Alors merci de venir sur un sujet qui est un peu particulier, qui n'est pas spécifiquement sur le code, qui n'est pas spécifiquement sur une technologie, mais qui est, on va dire, une problématique qui moi m'intéresse depuis très longtemps. C'est un secret, je ne suis pas informaticien à la base, je suis plutôt issu de l'électronique et je suis arrivé dans l'informatique au fur et à mesure. Et quand j'ai vu les problématiques de ressources, de consommation dans le monde J2E, j'étais un peu choqué. Et je travaille depuis sur l'optimisation de ces ressources. Et là, le thème de la présentation, c'est comment et pourquoi il faut mesurer l'énergie. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mesurer l'énergie dans son application, son site web, est-ce que, voilà, on peut faire un petit sondage, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là ? Jamais. Généralement, c'est le cas de tous les développeurs. Alors moi, je m'appelle Olivier Philippot, je suis CTO de Green Spector. Green Spector, on travaille sur l'éco-conception des logiciels et la mesure d'énergie. Voilà, c'est vraiment un domaine un peu particulier. On fait une suite logicielle pour aider le développeur à travailler sur ça. Donc, on a fait beaucoup de R&D, on a travaillé sur des projets open source et on a travaillé sur la mesure. Et on essaye de sensibiliser, au-delà de l'outil aussi, sur la mesure de consommation, qu'on pense très importante. Alors, une petite note. Quand on va parler d'énergie, cette présentation, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les gros consommateurs, Amazon, tout ça, parce qu'on se dit, ouais, l'énergie, c'est eux qui ont des problématiques. Et en plus, on entend parler beaucoup de ce qu'ils font derrière, avec les panneaux solaires, avec récupérer de l'eau pour refroidir les data centers. Alors, la mesure d'énergie, elle est importante pour tout le monde. On va le voir. Alors, pourquoi ? Déjà, en mobilité, de plus en plus, on voit des applications qui ne sont plus utilisées. C'est-à-dire qu'elles sont désinstallées parce que l'utilisateur voit réellement ce qui se passe sur l'autonomie. Alors, parfois, il ne voit pas parce qu'il a plein d'applications, mais parfois, je vais installer, je vais voir qu'il se passe un truc. Ça a changé sur mon téléphone. Donc, il va le désinstaller. Donc, il y a un réel besoin de plus en plus d'optimiser, de comprendre qu'est-ce qu'on va consommer sur le téléphone, sur aussi l'IoT. Parce que c'est bien, on développe sur l'IoT en mode connecté. Et tout d'un coup, on va se mettre en mode avec batterie, en mode production. Et c'est là où les problèmes vont arriver. Donc, on a un besoin de mesurer l'énergie. Sur les serveurs, c'est pareil. Dans la keynote, on voyait la division entre le virtuel et le monde du serveur. Là, c'est pareil. On entend beaucoup « serverless », des choses comme ça. Mais derrière, il y a vraiment du matériel. Et ces ressources que vous ne payez pas, de plus en plus, l'usage est facturé. Donc, il y a bien une énergie qui est consommée par quelqu'un qui va devoir être refacturée. Donc, on voit aussi la refacturation. Quentin, dans la keynote, en parlait. C'est-à-dire que tout le monde va payer ce que l'application consomme. En tant que développeur, effectivement, actuellement, on pousse ça sur un serveur. Et l'énergie qui est consommée, les ressources qui sont consommées, on commence à les payer, mais pas assez. Et il y a un phénomène aussi qui est, on va dire, c'est la loi de Viers, qui dit que le logiciel ralentit plus vite que le matériel s'accélère. Et on le voit sur tout, on va dire, pas mal de logiciels. On a une obésité. Alors, ce n'est pas parce qu'on programme mal. C'est parce qu'on a de plus en plus de couches logicielles. On va dire, on intègre des librairies, on a des surcouches. Et on peut le voir sur le nombre de lignes de code. Même du Kerlin, du Linux, où on a une entropie. Et on n'a pas forcément une entropie de fonctionnalité. Pareil, vous prenez des logiciels comme Windows. Quand on regarde la consommation nécessaire, c'est gigantesque. Donc derrière, on a une certaine lenteur, une certaine obésité des frameworks. Et des logiciels qu'il va falloir optimiser. Et qu'il va falloir mesurer. Voilà. Donc alors, comment mesurer l'efficience d'un logiciel ? Alors, je reviens souvent dans le monde un peu automobile. Parce que c'est vrai qu'on parlait du virtuel. Mais effectivement, on n'est pas dans un monde virtuel. On est dans un monde où il y a du hardware. Et on a beau se dire, c'est des nouvelles technologies. Les gens qui ont fait des systèmes comme les automobiles. On a déjà eu ces problématiques. Et comment je mesure, on va dire, l'efficacité et la consommation de ressources de mon véhicule. C'est vrai qu'on a le compteur. Je vais, une Ferrari va entre 0 et 100 km heure en temps de seconde. Donc là, on est vraiment sur la performance. Mais derrière, on n'a pas cette indication de consommation de ressources. Donc derrière, c'est pareil dans le monde logiciel. Vous allez être sur du temps de réponse, du CPU. Et toutes ces métriques ne sont pas forcément représentatives de la consommation de ressources. Alors, excusez-moi, je crois que... C'est l'effet du mot. Et donc, on voit dans les véhicules, on a vu arriver de plus en plus des compteurs d'énergie. Donc quand je sais que je prends mon véhicule, je sais qu'il va vite. Mais en même temps, quand je pousse sur l'accélérateur, je vois que j'ai une consommation de temps au litre. Donc je connais l'efficience de mon véhicule. Et donc, cette mesure de ressources, elle est intéressante dans le monde automobile. Et elle est nécessaire aussi dans le monde logiciel. Donc, c'est pour ça qu'on voit le profiling, toute la consommation. Tous les outils sont nécessaires pour savoir l'efficience de certaines choses. Et là, c'est le flemme-grève de Netflix. On va dire, on ne voit pas si on consomme beaucoup ou pas. Alors, effectivement, c'est énorme. Mais derrière, est-ce que ça veut dire que je consomme beaucoup sur le serveur ? Peut-être pas. J'ai beaucoup d'appels, j'ai une stack trace qui est importante. Mais je n'ai pas cette information encore. Pareil, si là, c'est 6 traces sur Android, je vais savoir que tous les CPU sont utilisés. Mais est-ce que, en fait, ça impacte l'énergie ? Parce que derrière, j'ai la 3G, j'ai les cellules NFC, j'ai les cellules graphiques. Donc tout ça, les systèmes sont ultra complexes. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir de la consommation qui est issue de plein de composants. Donc si vous profilez le CPU, oui, c'est bien, vous allez avoir une indication, peut-être, si vous avez une surconsommation. Mais peut-être que tout va être déporté sur le GPU. Donc la consommation globale du système va être très compliquée. C'est pour ça que nous, on pense que l'énergie, c'est un axe d'optimisation. Pas uniquement pour dire je vais consommer moins d'énergie, mais aussi je vais consommer moins de ressources globalement sur le système. Et quand je vois mon téléphone, par exemple, je sais que si ça se décharge, si je vois une décharge de la batterie, je sais que le système consomme. Et donc utilise des ressources. Après, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la 3G ? Est-ce que c'est le CPU ? On va aller après plus en détail. Pourquoi, en tant que développeur, on ne connaît pas la consommation d'énergie ? Il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, on ne nous a jamais demandé combien de cœur il faut, combien de mémoire, mais jamais combien d'énergie. Donc c'est une problématique qui est totalement nouvelle et qui apparaît. Alors premièrement, effectivement, parce qu'on est dans un monde virtuel et on oublie que derrière, il y a du hardware. Et cette problématique hardware, on l'a laissée aux gens qui faisaient du matériel. On a dit, vous optimisez la consommation d'énergie des téléphones, des serveurs. Vous respectez certaines normes. Et globalement, après, ça va aller tout seul. Sauf, je reviens à la voiture. C'est comme si, on disait, on conçoit des voitures super efficaces en termes d'énergie. Mais après, peu importe comment vous conduisez, vous n'allez pas consommer. Sauf que ce n'est pas vrai. Les voitures, quand vous avez une consommation annoncée par le constructeur, s'ils vont conduiser comme un bourrin, globalement, vous allez consommer plus que ce qui est spécifié. Donc, c'est pareil dans le monde hardware et logiciel. C'est bien que les constructeurs optimisent l'énergie, mais derrière, on utilise le hardware. Donc, si on l'utilise mal, on va donc consommer trop. Et puis, il y a un truc, c'est qu'on a été dans un monde aussi, c'était buffet à volonté, free lunch, c'est-à-dire scalabilité. Ne vous souciez pas des ressources que vous allez utiliser. On fera de la scalabilité verticale. Ne vous souciez pas de l'optimisation. On a 8 coeurs, on a 16 coeurs. Sauf que, je reviens à la keynote de ce matin, on est dans un monde fini. Un petit monde. Et en fait, ce monde fini, derrière, on va consommer de plus en plus de ressources. Et on va devoir optimiser, on va se rapprocher du monde hardware, on va faire du DevOps et on va payer peut-être les mêmes factures. Alors, pour revenir par rapport à ce que je vous ai demandé, il y a une étude juste qui est sortie cette année par des chercheurs aux Etats-Unis qui ont posé des questions sur l'optimisation du logiciel, sur la mesure d'énergie. Et effectivement, on commence à avoir des équipes qui rentrent dans la cette mesure. Alors, pourquoi ? Parce qu'elles ont un besoin derrière d'autonomie, par exemple, sur les applications. Il y a des retours sur les applications mobiles. Sur les serveurs, quand on voit sur les gros groupes les factures des data centers d'énergie, c'est gigantesque. C'est plusieurs millions juste d'électricité. Donc, sachant qu'en France, par exemple, l'électricité est assez... A un coût faible, mais qui va augmenter, il faut maîtriser ça. Donc, et la IOTI en plus. Alors, avant de vous montrer concrètement des mesures, un petit rappel, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Watt, water, joules ? Calories ? Calories, c'est pour l'énergie de la bière. Par contre, water, c'est vraiment l'énergie. Les watts sont une puissance, donc c'est instantané. Actuellement, le projecteur consomme, je ne sais pas, je pense qu'il est à 500 watts. Voilà, 500 watts. Et par contre, il va varier et on va intégrer cette énergie, cette puissance, pour avoir de l'énergie. Donc, c'est des notions qu'on oublie. On les a vues à l'école. On entend parler dans la facture d'énergie, d'électricité, d'water. Après, on n'est pas forcément familiarisé énormément avec ça. Alors, petite question. 50 watts pendant 10 minutes, ça fait combien d'énergie ? Pardon ? Ouais, voilà, c'est... On est à 8 watts. Donc, on a intégré les 50 watts sur les 10 minutes. Et ça va être toujours sur une durée, sur 10 minutes. J'ai ma facture d'électricité à l'année de tant de kilowattheures par an. Donc, cette notion, elle est importante parce que c'est vrai qu'on est aussi beaucoup dans les systèmes, dans les serveurs, sur le power cap. C'est-à-dire que le serveur, c'est 150 watts, c'est 200 watts. Sauf que cette notion, elle n'est pas du tout liée au monde de software. Quand je mesure réellement ce qui est consommé sur un serveur, ça, c'est 100 watts, 200 watts, c'est le max. Et on est généralement à 50 watts, avec des pics peut-être à 75 watts. Et derrière, on va intégrer cette puissance consommée pour avoir l'énergie consommée par le serveur. Pareil, mon laptop, là, globalement, consomme normalement 22 watts. Et si je fais des choses dessus, je vais monter à 50 watts, parfois à 40 watts. Donc, il va falloir... L'énergie, la puissance intégrée va être nécessaire. Alors, comment, vous, concrètement, vous pouvez mesurer ? Je ne sais pas si vous connaissez les Wattmètres. C'est des petits appareils. Donc, vous pouvez en acheter. Il y en a à 50 euros. Vous allez sur Conrad. Vous pouvez mettre derrière sur la prise. La limite, ça va être que vous allez avoir un affichage instantané. Ça va être difficile de lancer ces tests unitaires, de lancer son application et de comprendre. Mais déjà, c'est une première notion de mettre ces petits appareils de mesure ou ces gros appareils de laboratoire pour voir l'énergie. Donc, ça, c'est vraiment une première sensibilisation. Alors, les appareils de laboratoire, c'est utilisé par les chercheurs pour étudier des applications. Et donc, c'est un peu coûteux à mettre en place. Il faut mettre des systèmes qui récupèrent les locs, qui les analysent. Ce n'est pas du tout automatisable. Les petits Wattmètres, c'est intéressant pour sensibiliser. C'est ce qu'on fait. On en donne à certains développeurs. Ils rentrent chez eux. Ils mesurent le micro-ondes. Ils mesurent leur soft. Et on rentre dans cette sensibilisation sur le coût de l'énergie et sur des notions d'énergie. Je crois que moi, j'ai vraiment l'effet démo, donc je ne pourrais pas vous montrer un truc. Donc, après, ce qui se passe, c'est que toutes ces contraintes d'énergie, tout ce besoin de connaître l'énergie, on commence à avoir dans nos systèmes, dans nos serveurs, dans nos téléphones, des sondes. Des sondes cachées, en fait. Parce qu'on ne sait pas qu'elles sont là, mais derrière, elles sont. Sur les téléphones, vous avez des sondes. Alors, pourquoi ces sondes existent ? Pour mesurer votre état de charge du téléphone ou du laptop, il faut bien des systèmes. Donc, on a des puces qui sont intégrées, qui sont utilisées par le système. Sur les serveurs, pareil, on a souvent des cartes de management avec des wattmets intégrés. Alors après, par exemple, sur les serveurs Dell, il faut commander l'option pour avoir les informations. Sur d'autres serveurs, on peut contacter via IPMI des choses. On a toutes ces informations qui commencent à arriver. Donc, on se dit, si elles existent sur le hardware, rien ne sera caché du logiciel et ça va commencer à remonter. C'est ce qui se passe. Donc déjà, la première chose, ici, vous voyez, j'affiche directement l'état de mon laptop. Vous allez voir que je branche. Et donc là, voilà, j'ai l'état, je suis en charge. Et je peux récupérer aussi d'autres informations comme l'état de charge, la décharge. Alors ça, comment on l'a, c'est assez nouveau. C'est depuis quelques mois, il y a une API, donc c'est batterie status API, où on a ces informations. Donc là, on peut imaginer les choses qu'on peut faire avec. Déjà, de mon application web, de mon système, je peux avoir une information sur ce qui se passe dans le hardware. Alors, on peut l'utiliser en mesure, pour mesurer son application. Mais aussi, on peut l'utiliser pour commencer à faire des choses intelligentes. Pourquoi pas se dire, tiens, si j'ai plus de batterie, sur mon site, je désactive toutes les vidéos. Ou des choses comme ça, adaptatives, qui vont faire que je vais être intelligent dans mon système. Et je vais m'adapter à ce niveau d'autonomie. Si, sur téléphone, je suis dans un état critique de batterie, je ne vais pas avoir du tout le même comportement du front. Et là, je vais aider l'utilisateur sur son autonomie. Il va pouvoir continuer à avoir les fonctionnalités et aller plus loin. Voilà. Donc, c'est très simple. Je vous invite à tester. Il y a plein de... Il commence à avoir des tutos pour expliquer comment ça se passe. Vous avez batterie level. Voilà. Vous avez le niveau batterie. Voilà. Donc, la limite, là, c'est que... Bon. Effectivement, on commence à avoir une information sur l'énergie. Par contre, c'est du niveau batterie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir une évolution, mais qui n'est pas assez fine. Parce que si votre soft, c'est un soft qui fait la vidéo du traitement, effectivement, 1%, vous allez le décharger très rapidement. Donc, vous allez pouvoir l'évaluer. Que votre soft descend, fait descendre en faisant des boucles. Donc, vous allez faire des tests automatisés. Vous avez lancé des tests de charge. Et puis, vous allez voir en combien de temps je descends d'1%. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Par contre, si votre site ou votre application est optimisée, vous aurez beau faire des boucles ou faire des tests de charge, les 1%, vous allez peut-être les avoir en 1h, 2h. Et donc, là, ce n'est pas du tout réalisable pour des tests automatisés. Alors là, nouvelle mesure. Donc, c'est ce qui se passe sur mon laptop. Donc, j'ai des watts qui sont affichés. Alors, on a le package, le core, des RAM. Donc, ça va dépendre des systèmes. Et ça, ça va permettre d'avoir réellement, en temps réel, de l'énergie. Alors, ce système, c'est intégré dans les puces Intel. Donc, là, on est sur une... Alors, ce n'est pas de la mesure réelle. C'est de l'estimation, mais qui est très proche du système. C'est intégré dans les processeurs Intel. Ça s'appelle RAPL. Donc, c'est intégré dans le loyau Linux. Vous pouvez avoir ces... Je vais vous montrer comment les intégrer. Donc, c'est vraiment natif. Dans les outils de perf, vous avez ces informations. Et là, derrière, je vais avoir une information. On voit qu'il y a beaucoup plus de temps réel. Qu'on peut intégrer. Et on peut... Voilà, c'est... En bougeant juste la souris, je vois que mon package augmente de 3 watts. Si je lance des applications, je vais monter jusqu'à 22 watts. Donc, voilà. C'est intéressant. Voilà. Vous pouvez... Vous trouvez ça dans... Voilà, le loyau. Et vous pouvez afficher l'énergie en microjoules. Vous avez différentes informations. Intel fournit des... Un petit... C'est ce que j'utilise pour afficher. Un petit web service qui met à disposition en localhost ces informations. Et vous pouvez aller les chercher. Donc, voilà. C'est... Tout ce qui est géré par le processeur en RAPL va être estimé. Donc, si vous avez un processeur qui gère aussi le graphique, vous allez avoir l'estimation graphique. Donc là, la limite, c'est qu'on est vraiment sur le système CPU. Avec tout ce qui est autour. Si vous avez des systèmes autour. Donc, la puce 3G, des choses comme ça. Ça ne sera pas estimé. Mais déjà, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Alors là, c'est ce qui, je pense, ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Donc là, c'est mon téléphone. Alors, pour revenir juste au RAPL. Ça, c'est dispo sur les serveurs. Vous avez d'autres systèmes. Il faut aller voir. C'est ça la difficulté. C'est que toutes ces informations ne sont pas forcément publiques ou au moins très connues. et vont être liées au système. Donc là, j'ai un téléphone LG. Je suis connecté. Donc normalement, ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, vous me croyez ? Là, je vais chercher directement l'énergie du smartphone. Donc c'est une énergie qui est en unité qu'il faut retrouver. C'est la difficulté. Donc comment on a ça ? Là, je pense que c'est encore mieux que sur PC. C'est que là, on a des puces qui vraiment mesurent l'énergie consommée au niveau de la batterie. Donc c'est plus on vous allait être sur un système contraint et mobile, plus vous allez avoir des puces qui sont précises. Donc au début, c'était vraiment de l'estimation. Et de plus en plus, on intègre dans les derniers téléphones, on a ces puces intégrées. Donc après, la difficulté, c'est que certains téléphones et certains constructeurs ne mettent pas à disposition ces informations. Il faut aller les chercher. Certaines puces ne sont pas assez précises. Par exemple, moi, ici, la mesure se fait toutes les 30 secondes. Donc c'est intéressant, mais pas assez pour mesurer des petites évolutions. Donc voilà. Par exemple, sur des téléphones, des puces qui sont les mêmes, en fait. Vous allez trouver quelques puces de mesure sur tous les téléphones. Alors, comment sur téléphone on peut les récupérer ? Depuis Android 5, on a une API qui est dispo, avec différentes informations. On voit le courant consommé en micro-ampéreur, la capacité en milli-ampéreur. Et donc ça, ces informations, c'est Android qui les demande, c'est une API. Après, la difficulté, pareil, c'est que certains constructeurs ne provisionnent pas cette API. Et il y a très peu de téléphones encore qui, même les Nexus, ont cette information. Mais elle est intéressante. Elle est existante. Alors, si je n'ai pas cette information dans Android, je peux aussi aller la chercher ailleurs. C'est ce qui se passe ici, où je suis sur un Android 4. Où je vais la chercher ? Généralement, là, on voit. Alors, c'est un peu de l'analyse. Il faut aller chercher ces informations dans plateforme, dans les drivers. Et on a des fichiers avec le courant, avec les informations d'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez les récupérer. Et on peut... Après, il faut calibrer. Il faut se dire, est-ce que c'est remis à jour toutes les 30 secondes ? Mais ces informations existent. Et ça va être le cas dans plein de systèmes. C'est-à-dire que l'information existe dans le système. Et il faut aller la chercher. C'est la difficulté. Alors, voilà. C'est des exemples qui montrent que c'est très simple. En quelques lignes, on peut récupérer l'énergie. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je peux l'intégrer dans des gestionnaires, de logs, dans des systèmes. Après, il faut des tests automatisés. Dès qu'on va commencer à industrialiser la mesure, et le benchmark, il va falloir rentrer dans des systèmes de benchmark. Et donc, si je n'ai pas de tests automatisés, mon application, je la manipule manuellement, et je regarde l'énergie, c'est bien, j'ai une première sensibilisation. Par contre, il y a plein de limites. Derrière, est-ce qu'il y a un antivirus qui s'est lancé ? Donc, derrière, la consommation va s'élever. Est-ce que je veux faire les mêmes actions deux fois et la mesure va être répétable ? Est-ce que, voilà, je n'étais pas dans un état, il y a des systèmes aussi qui ne sont pas forcément déterministes. Si vous lancez plusieurs fois la mesure, vous n'aurez pas les mêmes données. Donc, il va falloir automatiser et répéter plusieurs fois. Il va falloir avoir une plateforme de test qui est assez stabilisée. Ce n'est pas son PC avec derrière Facebook qui tourne et qui consomme derrière. Donc, mes constats seront vraiment faussés. Et au final, répéter et être critique sur les mesures. Mais c'est le cas de tout benchmark ou de toute mesure. Vous pouvez faire un benchmark et le lendemain, refaire le benchmark et avoir le constat contraire. Donc, il faut être critique sur son environnement de test, sur les mesures, sur ce qui se passe. Mais, voilà, une fois qu'on a ça, on peut aller plus loin. Alors, je vous ai montré des outils. Il y en a dans tous les SDK. Donc, nous, Green Spector, alors ce n'est pas pour le vendre, c'est justement pour dire qu'on essaye d'aider à la mise à disposition. Mais ce qu'on attend, c'est aussi qu'il y ait potentiellement des concurrents. Ça veut dire que derrière, on va avoir aussi la mesure qui va être déployée. Et on pense que c'est nécessaire de commencer à se sensibiliser, à regarder, sans se dire, tiens, je vais optimiser l'énergie de mon application. Je vais déjà connaître l'énergie de mon application. C'est-à-dire que si je sais que mon application consomme tant et qu'au fur et à mesure de mes sprints ou de mes évolutions, j'ai une augmentation de la consommation, une diminution, déjà, je vais avoir des informations sur ce que j'ai fait. Si j'ai intégré une nouvelle librairie, un nouveau web service et que ma consommation expose, dans ce cas-là, je peux agir tout de suite. Et c'est critique de connaître ça. Et on a fait un benchmark sur les 100 sites les plus consultés en France en prenant l'index Google PageSpeed. Donc il dit, le site est ultra rapide si vous êtes à 100. Et on a mesuré la consommation de ces sites. Au final, on n'a aucune corrélation entre la performance et l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont sur Google PageSpeed à 100, mais qui sont les plus consommateurs. Donc ce qu'on montre, c'est que c'est bien. Si on va vers la performance, on peut aller vers l'optimisation énergétique et globale de ressources, mais on peut aussi passer à côté. Voilà. Donc c'est important. Et on voit que si on ne mesure pas cette consommation globale de ressources, on a une certaine obésité. Et c'est ce qu'on voit sur les logiciels. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré la consommation d'énergie, on n'a pas mesuré la consommation globale. Et on a peut-être des performances qui augmentent ou qui sont stables, mais on a une consommation de ressources qui augmente. Et donc au final, si on a cette consommation de ressources qui augmente, on a donc besoin de plus de serveurs, moins d'autonomie. Et après, on se replie sur le matériel. C'est-à-dire que, oui, on se dit sur téléphone, ce n'est pas grave. On va avoir des batteries là. On a des batteries de 3000 mAh. Avec la techno, on croit à la loi de Moore et à tout ce qui se passe autour. On aura des batteries de 6000, 10 000 mAh. Sauf que fabriquer ces batteries, c'est un coût environnemental, c'est un coût énergétique. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de juguler ça et de se dire à chaque fois, on va avoir du matériel qui sera toujours plus puissant et donc on n'a pas besoin de mesurer ça. L'idéal, en termes de monde fini et d'impact, ça serait de se dire, j'arrive à avoir à ressources constantes une évolution fonctionnelle, une évolution du logiciel sans augmenter les ressources. C'est-à-dire que je vais rajouter, je vais multiplier par deux mes features, sauf que je vais consommer toujours pareil. Et ça, ça demande à mesurer réellement ce qui se passe. Voilà. Donc, alors, que faire maintenant ? Parce que c'est vrai que soit vous vous dites, non, c'est bon, on mesurera plus tard quand il y aura plus d'outils. mais c'est déjà de se dire, j'essaye de comprendre, j'essaye d'analyser globalement pourquoi mon système consomme plus et je vais essayer d'aller tout doucement vers la mesure, vers l'intégration de ça. Déjà, se poser quand je développe mon application, par exemple sur la mobilité, quel est l'impact ? Parce que souvent, on va avoir des équipes de développement et ils n'avaient pas pensé comme vous au début, tiens, on peut mesurer l'énergie, mais après qu'en mesure et on montre que leur application est peut-être consommatrice, ils se disent, ah ouais, c'est vrai, tiens, quand on lance les tests la nuit, là, dernièrement, la batterie se déchargeait plus vite. Mais ils ne s'étaient pas posé la question avant. Donc, voilà. Sur les serveurs, c'est pareil, se dire quelle est la consommation. Même si je ne suis pas le gestionnaire, je peux demander au gestionnaire la consommation de ressources ou je peux aller la voir. et il y a une grosse problématique, justement, de DevOps, c'est-à-dire qu'actuellement, sur les serveurs, les équipes logicielles n'ont aucune information sur ce qui se passe, alors qu'on pourrait avoir l'énergie récupérée de chaque VM, c'est très simple, redistribuée aux développeurs. Et je sais que mon application qui est sur 10 VM, au global, cette VM consomme tant, tant, tant et tant, et je sais, j'ai une conscience sur cette consommation de ressources. Et derrière, je vais agir. Après, passer à un mode de facturation, c'est ce qui fait peur, c'est de dire, ouais, si je connais l'énergie, si on remonte l'énergie qui va être consommée sur les VM, on va commencer à me refacturer de l'énergie. Mais en même temps, voilà, on peut avoir un cycle assez bénéfique sur ça. Donc voilà, je suis un peu en avance d'un quart d'heure. Après, c'est aussi la discussion sur vos cas, sur vos critiques, sur le domaine. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a pas besoin. On peut déjà améliorer la situation du mois, etc. C'est très facile pour le remédier. Au niveau de la consommation, je vois, je ne sais pas pas d'idée de comment on est. On est sur le serveur, notamment, si on a des fois que vous comprenez, par contre, je ne sais pas pas d'un net, on ne sait pas que ce soit la troisième chose, c'est facile. C'est sur un serveur, je ne sais pas que je tourne. Il y a des bonnes pratiques qui existent, il y a des référentiels qui arrivent sur l'éco-conception. Ça, c'est des bonnes pratiques que nous, on met en place. Mais avant, on peut aussi se dire rien que sur je lis dans les courbes. C'est-à-dire que ça demande peut-être une petite sensibilisation, mais on a un cas que je n'ai pas montré, par exemple, alors, je n'ai pas côté serveur de ce cas-là, mais si je regarde, je minimise ma fenêtre avec mon browser et que je regarde la consommation, en fait, je vais avoir une consommation quand je charge le site à 22 watts, à 30 watts, qui va redécouter. Alors, avant, j'étais à 22 watts, ça monte à 30 watts et quand je minimise ma fenêtre et donc elle n'est plus visible, je suis à 24 watts. donc là, on est dans une courbe, on voit, on se dit, c'est bizarre, pourquoi je ne suis pas remonté à 22 watts, descendu à 22 watts ? Et donc, je connais mon application, je sais qu'il y a des scripts et je me dis, c'est peut-être les scripts. Et voilà, on est sur la détection d'une bonne pratique en disant, maintenant, il faudrait désactiver des choses quand l'utilisateur minimise la fenêtre. Et ça, c'est assez simple. C'est pareil, il y a des API broadcastés sur HTML5, vous pouvez avoir fenêtres minimisées et donc là, je coupe mes traitements. Et sur serveur, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il va falloir associer ça à des tests et c'est vrai que si vous avez des tests de charge différents où vous avez certaines informations, ça nécessite d'avoir des informations assez granulaires dans le sens où ça doit être sur une unité fonctionnelle et je vais pouvoir comparer la consommation des unités fonctionnelles. C'est différent du monitoring où je vais voir l'évolution et là, globalement, j'essaye de suivre le monitoring. Là, sur cette optimisation, on est obligé d'être sur ces tests-là. Donc effectivement, c'est pour ça que je disais un des drawbacks, c'était il faut automatiser et idéalement, il faut avoir une suite de tests avec différentes actions qui regardent un peu les fonctionnalités et on va détecter des fonctionnalités ou des cas consommateurs. et sans optimiser, je reviens aussi à ce que j'ai dit sur l'évolution. Si j'ai la mesure, j'arrive aussi à comprendre pourquoi, en intégrant telle librairie, j'ai eu une augmentation. Et si j'ai la mesure en continu, je vais avoir ces informations. Mais effectivement, c'est une des difficultés, c'est de revenir à la mesure vers son code, à la ligne près. Est-ce que maintenant, vous voulez mesurer l'énergie ? Non. Oui. Je vais vendre ma chapelle, il y a un grand spectre, mais après, on a des outils qui sont existants dans les systèmes. C'est ça, ça va être en fonction du système, on va avoir des outils. Donc, la difficulté qu'on essaye de traiter, c'est de gérer la totalité des outils pour les remonter au développeur de façon simple pour qu'il n'ait pas à faire des scripts, à faire des fichiers de logs et qu'il analyse. Mais déjà, sans avoir d'outils, il faut aller un peu grappiller dans son SDK, il y a des infos. Sur Android, vous avez Battery Historian, qui n'est pas dans les SDK, mais qui est géré par Google et qui permet d'analyser un peu l'énergie. Ça va être de se dire je regarde un peu ce qui se passe dans mon framework, dans mon serveur et j'ai ces informations. Parfois, c'est juste demander si on est sur serveur aux équipes Ops, justement, est-ce que vous avez ces informations ? Est-ce que vous les avez dans le monitoring ? Et puis, ils vont dire ouais, on l'a, mais personne ne nous l'a demandé. Généralement, c'est ça. Ou on n'a pas acheté l'option ou alors on ne sait pas quoi en faire. donc c'est plus de remonter ces informations. en natif sur Java, non. On va être sur la consommation d'énergie. alors nous, on utilise une sonde qui est développée par l'INRIA qui est open source qui s'appelle Power API qui estime l'énergie d'un processus. Donc par exemple, sur Java, on peut lancer Power API et il va regarder les ressources CPU mémoire du processus donc de la JVM et estimer l'énergie. voilà. ça n'aide pas la connaissance du niveau d'énergie c'est déjà bien après effectivement pour aller dans l'action on fait partie d'une association qui s'appelle le Green Code Lab là on a écrit un premier livre qui s'appelle Green Pattern qui explique principalement les principes de l'optimisation logicielle en termes d'éco-conception on sort un label par exemple sur le web avec l'AFNOR pour travailler uniquement sur la partie web dans notre outil on a aussi des pratiques mais c'est vrai que le domaine est nouveau donc les bonnes pratiques aussi arrivent mais sans parler de pratiques d'éco-conception déjà de prendre les pratiques de performance classique ou d'efficience déjà c'est déjà bien voilà c'est à dire que là je vais voir que si sur une VM je consomme énormément après je vais rentrer dans un profiling classique c'est à dire que le profiling qu'on connaît dans les équipes avec les outils de profiling ça ça va être applicable les bonnes pratiques aussi derrière mais ce qui est nécessaire c'est d'avoir une vue globale et c'est ce qui manque un peu c'est à dire que si j'arrive sur un système avec 10 VM et que je veux dire est-ce que ça consomme beaucoup ou pas si j'utilise le profiling sur toutes les VM je vais avoir un nombre incalculable de données que je ne saurais pas traiter alors que si je suis plus haut niveau en disant ça consomme tant d'énergie ou une autre métrique et cette VM consomme beaucoup plus que les autres à ce moment-là je vais rentrer dans le détail avec les outils classiques et les bonnes pratiques classiques si on passe à l'action est-ce que ça ne risque pas aussi de prendre le développement des moments plus complètes en fait avec le classer des champs oui oui c'est comme tout domaine en fait c'est à dire que si on va intégrer la sécurité ça va casser des choses mais on va dire on essaye on va essayer tout dépend du retour aussi c'est à dire que si j'imagine que mon système je vois que par rapport à mes confrères par rapport à d'autres applications ça surconsomme il va y avoir un retour sur investissement c'est à dire que sur l'autonomie mes utilisateurs vont utiliser plus les applications sur les serveurs quand je vais doubler le nombre d'utilisateurs je vais rester sur la même VM et je ne vais pas rajouter une VM qui coûte cher dans l'entreprise ou sur en externe donc il faut les actions ça va être sur ça et à ce moment là si c'est justifié si on a mesuré on a dit tiens tel VM consomme tant de water par an alors que normalement on voit que les autres consomment tant si on optimise ça on va gagner de temps et là je reviens à ce que disait Quentin on va aller voir les comptables et puis on va on va leur dire bah ouais mais là si on passe tant de jours d'optimisation on va avoir un gain et après il y a une démarche de fond aussi c'est de se dire nous développeurs on va être sensibilisés à ça donc effectivement le jeton d'entrée il est un peu plus coûteux parce que comme je disais c'était un peu buffet à volonté et maintenant on va commencer à nous dire bah non c'est plus ça en fait il y a des ressources qu'on paye donc on va devoir commencer à à réapprendre en fait c'est des choses qui étaient avant sur l'optimisation qui étaient nécessaires moi venant de l'embarquer voilà je de programmer sur peu de mémoire c'était c'était une contrainte constante qu'on a et après les bonnes pratiques on les connaît sauf que si on n'a pas cette contrainte là pourquoi s'occuper la tête de ces bonnes pratiques voilà et après c'est aussi de se dire il ne faut pas mettre tout derrière l'optimisation des systèmes alors là je ne suis pas forcément d'accord par rapport à ce que disait Quentin sur la JVM optimise c'est pas la peine de faire l'optimisation prématurée il y a certains niveaux c'est à dire que la machine et les JVM et tous les systèmes de compilation ne sont pas intelligents c'est le développeur qui est intelligent donc plus je vais être explicite sur les bonnes pratiques sur des choses dans le code plus je vais aider la JVM à optimiser donc si je ne connais pas comment elle fonctionne je ne vais pas pouvoir je vais utiliser des HMAP par exemple alors que j'aurais pu utiliser une HMAP concurrente ou quelque chose dédié à mon usage et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se dire ma méthode a un impact sur le hardware et donc si j'utilise celle-là quel est l'impact sur le hardware et on n'est pas du tout dans un monde virtuel on est dans un monde justement logiciel qui a un impact sur le hardware et c'est ça qu'il faut réapprendre une question bah merci 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 applaudissements applaudissements